salut tout le monde on arrive vers fin mai et vient le moment de planter le basilic alors vous voyez là j'ai ma petite forêt de basilic je dois voir pas loin d'une vingtaine de godeigne et je vais mettre ça et bien donc à l'endroit où il ya la casquette dans ce grand carré potager où j'ai déjà des tomates de la noire de crimée j'ai six pieds j'ai donc le persil qui est ici qui est vraiment beau on a déjà commencé à en récolter donc voilà bon là ça en fait beaucoup mais après donc c'est la saison on va manger plutôt des trucs au barbecue on va faire nos marinades ce genre de choses et puis après ce qui rentre trop ben c'est simple on le fait sécher et ça sert tout au long de l'année ça évite d'en acheter dans le commerce même chose pour le basilic le basilic je le congèle en partie j'ai fait une vidéo là dessus donc je vous invite à la regarder si vous avez besoin de plus d'informations et puis aussi j'en fais sécher tout dépend et puis surtout j'en mange vraiment frais comme ça à cette période de l'année quoi que là il est encore un peu jeune il faut le laisser venir un peu donc ça peut être facile franchement le basilic ça n'a pas été facile ça a vraiment manqué vraiment beaucoup de beaucoup de lumière pour moi ça n'a pas été évident donc là maintenant la serre mobile ça y est c'est fini elle a été elle a été démontée d'ailleurs à ce passage je me suis rendu compte qu'en fait finalement la serre mobile a été un petit peu juste ça va bien quand le temps quand on a une saison normale et que donc le rythme des plantations respectent le calendrier mais là avec le temps pourri tout a été prolongé et finalement arrive un moment c'était saturé ce qui ce qui m'a amené finalement à mettre mes tomates en terre beaucoup trop tôt par rapport par rapport à par rapport au climat que l'on a actuellement bon donc là maintenant ce que je vais faire c'est que même si la terre est bien humide je vais quand même bien bassiner de nouveau en fait le basilic donc j'ai un saut qui est ici voilà un saut qui est là donc à température ambiante c'est quand même important enfin moi je pense que c'est important donc on bassine normalement on dit que tant qu'il ya des bulles qui remontent on laisse donc le godet dans l'eau et une fois qu'il ya plus de bulles d'air qui remontent et bien le sol est bien et bien gavé de fin le sol le godet et bien gavé d'eau donc on peut les goûter un petit peu voilà moi je laisse égoutter je vais faire ça pour tous pour tous les goûts d'ail et après je vais commencer en fait à les planter voilà j'ai bien fait tremper les goûts d'ail les mottes sont bien humides alors ça c'est c'est du semi que j'ai réalisé moi même donc avec un petit semi en terrine et ensuite et bien un repiquage dans des godets de 8 avec une sorte de une sorte de poquet en fait il ya vraiment plusieurs plans qui sont qui sont regroupés dans un même godet donc c'est pour ça qu'il va pas falloir que je mette en terre de façon trop serré en plus donc il faut qu'il y ait suffisamment de ventilation avec avec les tomates donc je pense que je vais en mettre que cinq et bien sûr sur le rang il est fort possible que je puisse d'ailleurs ne pas pas tout mettre donc je positionne déjà comme ça pour voir un peu ce que ça va donner 4 et j'ai dit 5 le resserrer un petit peu alors 5 ceci est là après je vais le mettre en quinconce alors j'ai le choix soit j'en remets ici devant ou soit plutôt je les je les mets ailleurs et là je pense en fait que finalement je vais je les décaler pour que ça pour que ça ventille le bien pour que ça s'étouffe pas que ça respire et puis qu'il n'y ait pas trop de concurrence aussi au niveau des nutriments voilà donc là c'est pas mal donc ça m'en fait ça m'en fait neuf ici au celui-ci il est vraiment chargé il est vraiment pas mal chargé celui ci donc donc voilà alors après moi c'est ma façon de faire habituellement l'an passé je les avais mis dans des jardinières et dans les jardinières j'avais mis trois ou quatre godets d'ailleurs donc il y en avait déjà il y en avait pas mal donc donc voilà bon bah c'est parti ce que je fais c'est que je décaisse un petit peu tout simplement le broyat je prélève et je fais juste un tout petit trou en fait là la terre ici elle est beaucoup plus belle que sur les planches et c'est une terre qui est bien qui est bien préparé en fait parce que ben là la surface elle est beaucoup plus petite donc je fais je peux faire des amendements plus conséquents que sur sur l'autre partie où les planches font font 10 mètres sur un mètre cinquante de large à peu près donc là le sol il est bien riche et je vais faire ça en fait et bien pour tous les godets tout simplement alors il n'y a rien de révolutionnaire ce que ceux qui connaissent va ceux qui pratiquent que déjà le potager ils vont absolument rien apprendre c'est surtout des petites vidéos pour les personnes qui débutent et qui se posent des questions ben comment comment faire les choses comment cultiver son basilic en pleine terre voilà je vais faire ça pour pour tous les godets et je vous reprends après et voilà c'est planté pouvez voir ce que ça donne donc il me reste encore ça donc ça ça ira ça ira ailleurs alors j'en ai pas mis vraiment tout devant parce que comme je vous disais en fait c'est là que l'eau retombe parce que la casquette elle n'est pas suffisamment large j'ai dû m'adapter en fait la structure pour la casquette a été posée après donc la fabrication du carré potager et le carré potager en fait il ya un peu trop large par rapport à la dimension de la casquette et la casquette elle et sa dimension est conditionnée par rapport à la dimension de la bâche donc on peut voir ici en fait finalement que elle arrive à peu près juste juste au niveau en fait du carré potager ce qui fait que l'eau s'écoule ici et vient en fait vraiment en butée tout en fait devant et on peut se rendre compte que quand il ya trop d'eau et bien par exemple ici le persil et bien jaunis énormément donc ça n'aime pas trop mais en général tous les végétaux c'est pareil parce qu'en fin de compte il ya des particularités c'est que l'eau elle descend pas toujours bien bien comme il faut elle va s'écouler un peu aussi sur le côté voyez ma bâche elle est un peu sale il va falloir que je la nettoie en fait parce qu'il ya pas mal de pollen et là ça freine donc la luminosité donc voilà donc le basilic est planté j'espère que ça va donner donc c'est à l'abri donc il devrait y avoir pas trop de flotte qui tombe dessus parce que ça aime pas trop quand même le basilic donc il faut maintenir quand même un sol frais c'est quand même important parce qu'il ya il va y avoir donc pas mal de tiges dans pas mal de feuilles donc ça va être ça va être un peu gourmand en eau et c'est pourquoi en fait même si j'avais préparé le sol donc en arrosant donc avec deux arrosoirs il ya à peu près deux jours et bien comme c'est un sol qui est quand même pas mal drainé ben l'eau descend descend rapidement et bien il va falloir que j'arrose donc de nouveau après la plantation c'est vraiment une sécurité et donc ce sol a été préparé donc à l'automne donc il y a eu de l'amendement en terreau là il ya eu du terreau il ya eu donc un terreau avec un peu de fumée de cheval il ya eu deux sacs de sacs de terreau donc 80 80 litres par par carré parce qu'il ya trois carrés comme vous pouvez voir ici donc 80 litres par carré et puis il ya eu aussi donc du compost et il ya eu aussi du brf et là je suis venu mettre il ya quelques temps quand j'ai commencé les premières cultures un petit broyat du coup par dessus bon ben voilà je vous montrerai l'évolution et bien donc de l'avancement de la culture au fur et à mesure dans les dans les longues vidéos donc de tours d'horizon au niveau bas du potager ce qui se passe comment ça évolue et le prochain ce sera donc au mois de juin prochain tour d'horizon vers mi juin en espérant que les cultures ont auront réussi vraiment à démarrer c'est que j'ai mis en terre parce que là avec toute l'eau ça souffre vraiment énormément comme je suis sur une terre argileuse et bien donc avec toutes ces taux ça rend la terre complètement gorgé gorgé et et ça asphyxie en fait finalement les racines il ya quasiment il ya quasiment plus d'air dans la terre tout est compacté et ça c'est vraiment pas terrible bon ben malheureusement c'est comme ça on subit qu'est ce qu'on peut faire contre le temps pas grand chose alors à moins si à moins d'avoir des protections ceux qui sont en serrent ils s'en sortent bien les tunnels aussi c'est une solution je vous en parlerai aussi donc de mes projets donc d'évolution pour le potager de pâtes sur les planches de culture de l'autre côté allez ciao bye à la prochaine vidéo